Je ne pensais pas m'avoir acheté autant d'affaires durant le mois de mai 2018. Voici donc la première installation de mes emplettes. On commence ça avec des amuse-gueules, les Buggles, à la saveur Ranch. Qu'on me corrige si je me trompe, il n'y avait pas eu de nouvelle saveur de Buggles depuis très longtemps. La saveur Ranch, c'est risqué. Ça peut facilement donner le haut de cœur si ce n'est pas maîtrisé à la perfection. Une chance pour les Buggles, c'est qui s'attend vraiment à ce que ça goûte bon. C'est plutôt une collation concept. C'est la forme conique, le plaisir de se les mettre au bout des doigts qui justifie l'achat. C'est là que le Bob laisse, puisque le Buggles ne tient pas les promesses qui sont inscrites sur l'emballage. Une compagnie qui serait soucieuse de dire la vérité à ses clients ne mettrait jamais ça sur les emballages de ses amusuelles. Et d'ailleurs, je ne serais pas surpris qu'il y ait déjà en ce moment même un recours collectif vis-à-vis de Buggles pour une heure. Ça m'a pris une heure pour trouver un seul Buggles qui pouvait tenir sur mon doigt. Ça le cache bien, je ne dis pas le contraire, mais pour ce qui est du goût, on parle bel et bien d'une des pires collations Ranch sur le marché. C'est très décevant. Très très décevant, je la rote encore cette collation Ranch et puis je ne sais pas si je dois terminer le sac. Ça fait un mois ou deux que je me suis mis à avoir du thé plus sérieusement. Je commence déjà à avoir mes sortes préférées. Le twinning, ça c'est de la bonne marchandise, mais ma sorte préférée, c'est le thé à la salade. Ce sont des feuilles de salade qui sont séchées et qui sont mises dans des petits sachets, vraiment. C'est de la bonne qualité pour bon rapport qualité-prix. Je suis très content. Mes sortes de poissons préférées, c'est ceux qui viennent des pays exotiques. Du marais où le poisson a été attrapé jusqu'à la conserve dans laquelle son foie est mis en vente, il y a beaucoup d'étapes. C'est un voyage rien que de réfléchir. Manger pour voyager, c'est ma levise. Le pâté de foie de morue, ça faisait très longtemps que je voulais essayer ça. J'ai attendu que ce soit en spécial. Eh oui, les morue ont un foie et regardez ce que ça donne quand on les passe dans le blender. On est vraiment en intimité avec l'organisme du poisson quand on mange ça. C'est une collation élégante. On pourrait en manger dans les plus grands châteaux. Je ne sais pas par contre si je vais en racheter au prix goûtant parce que ce n'est pas donné. Il y a des fois où il faut savoir résister à la tentation d'acheter. Un petit panier de basketball à 4$, je ne sais pas ce que j'aurais fait avec ça. Pratiquer mes dribbles, mes squabbles, puis mes squabbles. Non, non, non. J'ai une chance que je ne l'ai pas acheté. Prochainement, sur la chaîne YouTube, je vais commencer à jouer à des jeux vidéo. Et puis pour ce faire, je me suis acheté un jeu qui s'appelle Xbox. Ça a l'air vraiment de fun. Et puis le jeu, je vais le télécharger sur ma Game Boy Advance. C'est la seule console que j'ai pour jouer à des jeux vidéo. Donc ce n'est pas bien compliqué. Je vais allumer la Game Boy Advance pour voir comment le jeu se télécharge dessus. Peut-être jouer un petit peu tout de suite. Ça pourrait être amusant. Mais ça n'a pas l'air de fonctionner. Donc prochainement, sur la chaîne YouTube, je vais commencer à jouer à des jeux vidéo. Je vais voir comment je peux faire fonctionner ça. Ma dernière emplette, c'est un livre. La lecture, la lecture, mon panse-temps favori. Je lis beaucoup, mais pas n'importe quoi. Et la biographie du docteur Pierre Mayou, grand psychiatre, ça faisait longtemps que c'était sur ma liste. Et l'un des attraits principaux de ce livre, ce sont les photographies qui nous font connaître l'homme derrière la barbe du grand savoir. Donc oui, les prochaines semaines, je lirai une ou deux pages par jour de ce livre pour faire durer le plaisir. Je suis sûr que j'en sortirai plus instruit et plus droit. Qui sait, je vais peut-être en faire une critique. Je vais peut-être me mettre à Booktube. Ça pourrait être amusant, ça aussi. Donc voilà, c'était mes emplettes de mai 2018.